Alors, je vais en avoir fini bientôt, je sens votre impatience. Tout à l'heure, j'évoquais le fameux triangle magique, absence d'inflation et de crise monétaire, absence de chômage et équilibre extérieur. Alors, je voudrais très rapidement évoquer les deux éléments dont je n'ai pas parlé, l'emploi et l'avance des paiements. L'emploi, je crois qu'il y a une question toute simple que nous devons nous poser à propos de l'emploi qui est la suivante. Il y a une seule ressource rare, qui est l'esprit humain. Et il est donc tout à fait surprenant que cette ressource rare ne soit pas utilisée complètement, c'est-à-dire qu'il y ait du chômage. Et comment cela peut-il se faire ? Comment peut-il se faire qu'il y ait d'un côté des gens qui sont prêts à travailler comme salariés, d'un autre côté des gens qui seraient éventuellement prêts à les embaucher, et le contrat de travail n'est pas signé ? Il y a une seule réponse possible, parce qu'il y a des obstacles. Et ces obstacles, ils sont de deux ordres. Il y a celui que j'ai évoqué tout à l'heure, l'obstacle fiscal. Je l'ai dit tout à l'heure, la fiscalité dans nos pays est telle que la plus grande partie de ce qui est produit grâce à un contrat de travail est pris par l'État ou par différents organismes para-étatiques. Et donc cela détruit l'incitation à signer le contrat de travail. Et puis l'autre obstacle, bien évidemment, est d'ordre réglementaire. C'est par exemple en France le salaire minimum qui empêche les jeunes, pas encore très productifs, d'entrer sur le marché du travail. C'est bien évidemment le droit du travail. Parce qu'il y a du chômage créé par l'État, l'État dit qu'il faut empêcher les licenciements. Mais le problème, ce n'est pas qu'il y ait des licenciements. Le problème, c'est qu'il n'y ait pas de création d'emploi, n'est-ce pas, par ailleurs ? Dans une économie où il n'y a pas de chômage, les licenciements ne sont pas un drame. Les gens retrouvent facilement du travail. Donc le manque de flexibilité sur le marché du travail est un facteur de création du chômage. Il y a une sorte de cercle vicieux de ce point de vue-là. L'un des grands facteurs de création du chômage, c'est le droit du travail. Et si on supprimait le droit du travail, les salariés seraient plus heureux. Ils ne le savent pas, une fois de plus. Ils ne le savent pas, mais ils seraient plus heureux parce qu'on aurait un marché du travail qui fonctionnerait mieux. A condition qu'il y ait par ailleurs la réforme fiscale, bien évidemment. Juste un mot sur la balance des paiements, parce qu'on parle toujours de l'équilibre extérieur. C'est quelque chose qui me hérisse beaucoup. Parce que parler d'équilibre de la balance des paiements, c'est un peu une absurdité. Tout à l'heure je disais, équilibre, ça veut dire satisfaction. Une balance des paiements ne peut pas être satisfaite ou pas, n'est-ce pas ? Une balance des paiements c'est un compte où il y a des échanges, c'est une inscription en partie double, on vend des produits, on achète des titres, etc. Ce qui se produit bien souvent, c'est qu'il y a là encore un excès de création monétaire alors qu'on est par exemple en régime de change fixe. Et par conséquent, l'excès de création monétaire se répand sur l'extérieur, se traduit par ce qu'on appelle un déficit commercial. Et on dit, il y a un problème de balance des paiements. Il n'y a pas de problème de balance des paiements. Il y a un problème de création monétaire excessive. Tout à l'heure je vous parlais de la Zambie, ça m'avait frappé en Zambie. Avec ce taux d'appelation très élevé que j'évoquais tout à l'heure, 100%, on avait maintenu un taux de change fixe avec le dollar. La conséquence, c'était un problème de balance des paiements. Le Fonds monétaire, il est ravi quand il y a un problème de balance des paiements parce qu'il peut intervenir. C'est sa grande justification. Et il n'acceptera jamais de dire, il n'y a jamais de problème de balance des paiements. Mais c'est pourtant vrai, il n'y a jamais de problème de balance des paiements. Il y a des déséquilibres qu'ils ont créés là encore par l'État. L'État prétend à la fois déterminer la quantité de monnaie et déterminer le prix de la monnaie, c'est-à-dire le taux de change, en faisant un taux de change fixe. Il craint un déséquilibre, bien évidemment. Alors, il faut soit supprimer le taux de change fixe, soit supprimer la création monétaire. Dans le cas de la Zambie que j'évoquais, on avait complètement détruit en quelques années une économie qui était considérée autrefois comme l'une des plus prospères d'Afrique parce que, sous prétexte qu'il y avait un problème de balance commerciale, qui était en fait un problème de politique monétaire, l'importation était devenue pratiquement impossible. C'était très drôle de voir, enfin drôle, triste, de voir dans les journaux, chaque semaine, il y avait une liste des gens qui avaient le droit d'importer des choses, alors c'était les grandes entreprises proches du pouvoir, et puis toute une liste de gens à qui on refusait des devises. À qui on les refusait ? Eh bien, par exemple, à tous les petits paysans qui avaient besoin d'engrais, d'essanges, d'insecticides, etc. Et la pauvreté s'est installée dans le pays à cause de ce problème de politique monétaire mal gérée. Donc une fois de plus, c'est un exemple d'instabilité créée par l'État. Alors, vous me permettez une minute, deux, deux, deux ? Bon, je négocie. Je voulais juste évoquer le problème que j'ai cité tout à fait au début, cette idée que les marchés, les capitalistes, sont fondamentalement instables, et pour ça, on cite des exemples comme celui d'Enron. Et on dit qu'il faut que l'État soit là, qu'il y ait des organismes de régulation. Je voudrais simplement vous rappeler que dans le cas d'Enron, l'organisme de régulation américain, la Security and Exchange Commission, n'avait pas examiné les comptes d'Enron depuis quatre ans, n'est-ce pas ? Et l'année dernière, il a s'apercevoir qu'il y avait un problème. La bourse s'en a été aperçue depuis un an. Le cours de l'action avait baissé de 50% en un an. La SEC, elle ne se préoccupait de rien. Elle est intervenue lorsque tout le monde savait qu'il y avait un problème. Et c'est quand même très étonnant de voir que chaque fois qu'il y a des problèmes comme ça, alors d'une part, on généralise. On dit, ah, vous voyez, c'est la preuve que le capitalisme est instable. Moi, je renverse ces choses, je dis, c'est extraordinaire qu'il y ait aussi peu de cas, c'est extraordinaire qu'il y ait aussi peu de cas de faillite, peut-être frauduleuse, n'est-ce pas ? Mais une fois de plus, le capitalisme n'est pas parfait. Donc, il y a de temps en temps des échecs retentissants. Et je voudrais juste à ce sujet souligner quand même une chose, c'est qu'il est quand même frappant de voir, à l'occasion de ce phénomène d'Enron, que la firme Anderson qui avait certifié les comptes d'Enron, qui était une firme très respectée, qui a 80 000 personnes dans le monde, elle a disparu du jour au lendemain, parce que deux ou trois individus à Houston avaient fait des erreurs. Est-ce qu'on peut imaginer un système de régulation meilleur que celui-là ? Il n'y en a pas, n'est-ce pas ? Le marché est capable de reconnaître ses erreurs et de se réguler. Et il est évident que les firmes d'audit ont mis en place des procédures pour éviter ce qui est arrivé à Anderson en mettant en place des mesures de contrôle. Comment on réagit en général à les firmes de conscience ? Il faut que les autorités de régulation interviennent, il faut qu'elles imposent la transparence. Transparence, qu'est-ce que ça veut dire ? Une fois de plus, l'information est absolument illimitée. Vouloir une transparence parfaite, c'est prétendre que l'on pourrait transmettre à tout individu une information parfaite sur le fonctionnement de toute entreprise. C'est une idée complètement loufoque, n'est-ce pas ? La transparence, ça ne peut pas exister. Les besoins d'information des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Les besoins d'information d'un gros actionnaire ne sont pas les mêmes que les besoins d'information d'un petit actionnaire qui diversifie ses actifs, qui n'a aucun moyen d'agir sur le management, mais qui court des risques, il le sait bien, mais qui diversifie. Alors que le gros actionnaire, il diversifie moins, mais il est davantage responsable. On l'a vu encore à propos de l'affaire de la Société Générale en France. On a dit, ah, il y a un manque de régulation, il faut que l'organisme de régulation français contrôle de plus près les banques. la Société Générale elle-même avait été incapable de contrôler, n'est-ce pas ? Alors comment un organisme extérieur pourrait empêcher un trader de faire ce qu'il a fait ? Là encore, je crois qu'il y a une régulation qui se fait, à savoir que les banques, elles vont faire attention maintenant, elles vont améliorer leur procédure de contrôle. Donc je crois que c'est tout à fait une illusion de penser que l'on puisse perfectionner un système qui certes n'est pas parfait, mais qui est le moins imparfait des systèmes, qu'on puisse perfectionner un système en recourant à des autorités extérieures, qui elles sont certainement imparfaites parce qu'elles sont irresponsables, ce qui est une chose fondamentale. Et pour finir, je voudrais, vous allez me dire que je suis extrémiste, mais je voudrais vous proposer une règle. Lorsque vous entendez parler d'un problème, d'un problème de déséquilibre, quoi que ce soit, cherchez l'État, il est quelque part. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements